Le REACH est un élément essentiel pour répondre à la question de la santé et l'exposition des salariés, puisqu'elle permet d'enregistrer l'ensemble des substances. Par contre, aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour dire quelles seront les conséquences positives et les évolutions de l'exposition des salariés. Aujourd'hui, nous avons quand même près de 100 000 salariés qui décèdent de maladies professionnelles. Donc, on est dans une phase qui est intéressante parce qu'effectivement, on a fait l'enregistrement, on a fait les autorisations, mais il faut aller beaucoup plus loin maintenant et je pense qu'il faudra se donner un délai supplémentaire pour voir ce que ça peut apporter. Mais de toute manière, c'est un élément positif, il ne faut pas se tromper. Le REACH, c'est une réglementation, ce n'est pas une directive. Et donc, la réglementation s'applique dans tous les pays en tant que telle. La réglementation telle qu'elle est écrite, elle s'applique. Donc, la question n'est pas de savoir si dans tous les pays, ça s'applique. La question, c'est est-ce que toutes les entreprises ont fait ce qu'il fallait pour s'enregistrer, pour donner l'ensemble des enregistrements de leurs substances. Ça, c'est la question. Deuxième question qui peut se poser, c'est est-ce que les enregistrements ont été bien faits, volontairement ou involontairement ? Et ça, c'est aussi une deuxième question. Donc, il ne faut pas se baser sur la question du pays, mais il faut se baser sur la question des entreprises au niveau des enregistrements. Il y a beaucoup de points d'amélioration. Donc, effectivement, en peu de temps, c'est difficile à dire. Mais de toute manière, ce qu'il faut, c'est poursuivre le travail sur les enregistrements. On sait qu'il y a un certain nombre d'enregistrements qui, malheureusement, ont été plus ou moins bien faits. Donc, c'est à revoir. Il y a des enregistrements qui ont plus de 10 ans. Il faut absolument les revoir aussi. Il y a d'autres questions sur les fiches de données de sécurité parce que l'idée, c'est les salariés. Et donc, derrière, c'est comment ils s'approprient ces évolutions FDS. Fiches de données de sécurité, la question, c'est aujourd'hui, a été réactualisée. Mais c'est très complexe. Donc, il faut une simplification et derrière, il faut de la formation. Ça en fait partie. Il faut aussi se poser la question du rôle de l'ECA dans l'avenir. Quel rôle de l'ECA dans l'avenir, par exemple, par rapport à ce qui se passe au niveau international ? Comment RICS peut s'appliquer partout dans le monde ? Aujourd'hui, on sait qu'avec l'OMC, il y a du dialogue, il y a de l'échange, il y a du travail. La Chine, d'ailleurs, a mis en place une forme de REACH chinois. Donc, on voit qu'il y a des évolutions. Donc, ça, ça fait partie de ces points. Mais il y en a bien d'autres qu'on peut mettre en œuvre. Dernier point, c'est l'ECA, l'indépendance de l'ECA. C'est un élément important. Permettre à l'ECA de pouvoir poursuivre son travail sur l'ensemble des substances. Donc, et puis, derrière, on espère bien. Il ne faut pas travailler que sur le REACH. Il faut travailler sur les CMD, les agents cancérigènes et mutagènes. Il faut travailler sur les repro-toxiques. On connaît les conséquences. Donc, ça, c'est un ensemble. Si on veut répondre à l'enjeu de la santé des salariés, ça veut dire qu'il faut répondre à REACH. Il faut répondre à la question des CMD. Il faut répondre à la question des repro-toxiques. Et puis, derrière, dernier élément, c'est l'environnement. Il ne faut pas oublier l'environnement. C'est aussi un des éléments importants de la volonté de REACH par rapport à l'environnement. Et on le voit à travers le changement climatique. C'est un enjeu majeur.